bonsoir bonsoir tout le monde j'espère qu'on m'entend bien qu'on me voit bien que tout fonctionne ça a l'air bon chat a décidé de parler anglais ce soir ok no problem du coup pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux twitter et autres vous avez dû voir que ce suivi qui médias en résidence à clermont métropole auvergne pour six mois et à clermont auvergne université aussi pour six mois un an de résidence à clermont conjointe et j'ai commencé à travailler sur un import d'un fonds de documents de portraits principalement de 2500 portraits de qu'on appelle le fonds de boyer qui se trouve la bibliothèque patrimoniale qui a été créée par monsieur françois boyer en vue d'une publication et qui est malheureusement mort avant d'avoir vu cette publication paraître et du coup ça reste un fonds très intéressant très divers je me suis beaucoup amusé avec open refine je parlerai pas forcément de cet aspect open refine ce soir mais je me suis amusé avec open refine pour récupérer les infos du catalogue les mettre dans wiki data et maintenant que l'import a été fait on va pouvoir faire des requêtes sparkle pour découvrir ce fonds avoir un peu plus qu'est ce qu'il ya de dans exactement parce que je viens de vous dire qu'il était très divers contient contenait beaucoup de choses différentes mais même moi je sais pas forcément précisément tout ce qui contient donc ça va être l'occasion ce soir je n'ai pas de requêtes préfètes en tête j'ai quelques idées que je vais faire forcément mais n'hésitez pas à interroge à interagir si vous êtes dans le chat et à poser des questions des envies des idées de requêtes que je pourrais faire forcément on va faire des classifications par date de publication par personne représentée par genre de la personne représentée des choses comme ça mais on peut aller plus loin et je compte sur vous pour avoir des bonnes idées donc voilà sans plus tarder je vais repasser sur mon écran et vous voyez alors avant de faire ça on va aller sur l'accueil de bibliothèque auvergnat que je vais vous présenter rapidement donc auvergnat écrit avec un haut comme ça a été écrit au moyen âge dans une carte qui a servi à donner son nom d'une bibliothèque en ligne qui se présente actuellement sous cette forme il se pourrait que ça change dans les mois à venir avec différentes collections qui sont disponibles donc par exemple des affiches en auvergne qui sont je trouve très sympathique tout ce qui est des affiches touristiques par exemple paysages monuments sport aviation pourquoi pas l'aviation ok vous voyez dans l'aviation n'est qu'une en l'occurrence mais on atterrit finalement sur une notice avec quelques informations des informations de cote et si on clique on peut ouvrir en pdf l'image image qui peut être un peu lourde je vous laisserai explorer par vous même et voir tout ce que ça contient dans ses collections il y en a dizaines et puis une qui est en construction 12 1 2 3 1 2 3 4 12 collections existantes avec des sous sous collection à chaque fois vous pouvez voir beaucoup de détails et puis la treizième sur le terminisme qui arrive bientôt et donc du coup ici on a une collection qui s'appelle l'auvergne en portrait qui correspond globalement au fond vous voyez il ya quelques photos en plus ou en moins quand il est doublon vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus je ne sais pas d'écrire en détail je vais vous donner le lien dans le chat d'ailleurs ce que vous voyez qui est françois boyer mais en 1847 il a le bon goût d'être dans le public même s'il n'est pas l'auteur de des portraits qui n'a fait que les collecter c'est toujours plus pratique est-ce qu'il ya un sparkle sur auvergne à non il n'y a pas de sparkle il n'y a même aucune api en fait il n'y a pas vraiment d'api twitch qui veut pas me donner le lien c'est pas grave on reconstitue un lien il n'y a pas d'api justement c'est pour ça j'ai dû commencer par utiliser open refine pour moissonner en fait auvergne à parce que c'est le plus simple si on retourne ici le grand portrait on peut faire ici sélectionner ces photos là de monsieur jean baptiste à charles à bord et on peut faire un export avec le bouton que je dis toujours exporter ici mais cet export est limité une notice je crois je me souviens bien c'est plus qu'ils ont pu les recevoir par mail fichiers et on peut sélectionner le format ça c'est pas mal y compris zotero par exemple puisque à l'eau sans parler l'autre jour excel csv classique mais par contre et je crois qu'il est ici monsieur mince et à 1000 limités en tout cas moi pour mes 2500 portraits c'était trop trop petit on voit pas si on voit que ça se trouve ici donc là voilà format texte csv excel et moi j'ai pas utilisé ce petit là comme je le disais j'ai utilisé open refine pour parcourir la notice et les récupérer donc une notice ça ressemble à ça des informations de catalogage assez classique un titre un auteur un ou des auteurs les contributeurs des éditeurs de publication alors les champs apparaissent un peu différemment en fonction de chaque notice s'il est présent pas une description plein d'informations très intéressante et qui en plus si on regarde elles sont formatés en format du même corps si on regarde le code source de la page qui est un peu horrible mais vous reconnaissez en fait tout de suite au début ici des abréviations en décès un peu partout qui veulent dire double une coeur on peut récupérer qu'on peut moissonner assez facilement csv fonctionne sous open refine oui csv fonctionne très bien sous open refine mais je peux avoir un csv que 2000 lignes alors que moi il m'aurait fallu 2500 lignes je peux zoomer je peux complètement zoomer merci de me l'avoir rappelé j'ai moissonner comment avec open refine avec l'idée il a dit dans l'url ouais en fait elles ont toutes la même identifiant et si ça finit par un chiffre 1 2 3 4 jusqu'à 80 2200 comme wikidata les identifiants qi incrémenter plus à la création mais c'est pareil chaque fois qu'ils ajoutent un nouveau document c'est plus un dans la ligne en haut donc j'ai récupéré les haïti que je les haïti concernés voilà ma première tâche qui m'a pris presque un mois puisque j'avais d'autres tâches par ailleurs donc j'étais pas à plein temps dessus c'était de récupérer ces informations les maîtres d'embaigne les fans les triturer les aligner les sémantiser tout ce qu'on veut en plein je sais pas si on peut savoir et de les mettre dans partout et les maîtres donc ça c'était celui qui m'avait servi de test d'ailleurs que j'avais fait à la main donc c'est bien celui-là le compte de chavreau le père de france estampe de charles gommiens nature de l'élément estampe image l'appareil c'est un des rares avant une image parce que c'est celui qui m'a servi de test j'ai aussi testé le côté sur commons date de fondation lieu titre créateur lieu de publication langue de l'oeuvre des pins la personne représentée collection fonds boyer j'ai dû créer un élément fonds boyer aussi d'ailleurs numéro d'inventaire méthode de fabrication de ma fille et l'identifiant verrouvergnat identifiant donc pareil j'ai dû demander la création d'identifiant pour pouvoir l'utiliser donc a eu pas mal de travail de préparation en coulisses et d'ailleurs le but ultime là j'ai créé les éléments wikidata c'est cool c'est utile mais en soi la finalité c'est de pouvoir ensuite l'utiliser sur commons quand on est ici sur un christophe de chabrol par exemple on a ici toutes les informations de descriptions qui viennent automatiquement de wiki data rien qui est mis artwork wiki data et auvergnat qui est pour l'instant mis à la main et qui devrait pouvoir être automatiquement dans l'idéal et qu'on retrouve voilà mis en forme parfaitement ici ce qui est vachement pratique dans commons pour l'import commons j'aurais pas besoin de l'utilisation de l'api commons non j'importe avec patipane les photos et donc patipane je lui dis juste l'identifiant wiki data ils sont débrouillants c'est une estampe tu fais un élément oeuvre et un élément estampe non non et je ne rentrerai pas dans ce débat et ces choses là dans l'idéal on aurait pu slash on aurait dû le faire en fait en général à chaque fois j'ai qu'un seul exemplaire de l'estampe donc c'est l'élément oeuvre aura été intéressant pour s'il y avait une dizaine d'estampes différentes une dizaine de tirages de la même oeuvre mais en fait c'est pas le cas et en plus entre une oeuvre et l'original d'une estampe c'est un peu plus compliqué que oeuvre que ça donc je suis pas rentré dedans il faudrait que je contacte joanna daniel d'ailleurs qui qui a réfléchi à la question des estampes et des oeuvres mais les faut réoccuper par ailleurs en ce moment et moi aussi donc pour l'instant j'ai fait que l'estampe l'exemplaire en tant qu'objet muséal presque en fait conservé à la bibliothèque du patrimoine acharazin nous dit patipane a dit wiki data plus tempête à toi oui en fait tempête artwork compte contenant l'identifiant wiki data très exactement mais en fait ça d'ailleurs très exactement c'est quasiment ça que je rentre voilà je reviendrai sans doute un moment un autre je ferai du à son faut que j'écrive une documentation sur ce que j'ai fait donc ça sera publié sur tout ce qui était en coulisses en amont donc je n'en parle pas ce que ça ce soit si on veut avoir le temps de faire des requêtes parker et on va directement du coup à chaque fois vous avez le lien un coût et services pour faire la requête et on va les deux ans il ya un groupe de travail qui bosse sur les estampes je suis pas sûr qu'il ya un groupe de travail je ma connaissance il n'y a pas grand monde d'ailleurs le nombre d'estampes dans wiki data le matin ça va faire la première requête donc comme d'habitude select where select pour ce qu'on veut afficher where pour ce qu'on veut requêter le périmètre de ce qu'on veut interroger et puis on peut prendre tous les items qui ont pour nature de l'élément d'être une estampe l'instant on voit d'ailleurs au passage que l'estampe est définie comme oeuvre il me semble avoir eu un truc comme ça il me souvient une discussion sur le sujet joanna daniel qui en a discuté pas mal notamment sur twitter où elle explique en plus qu'une estampe elle peut être en miroir l'une de l'autre qui a des premiers tirages et des deuxièmes tirages il ya tout un tas de trucs intéressants mais je n'ai pas creusé arrêter de me poser des questions là dessus je ne sais plus voilà donc là ça ça me donne toutes les estampes et on voit qu'il y en a que entre guillemets 121 mille quand même c'est pas mal mais c'est assez peu en fait par rapport au nombre de livres par rapport à tout un tas d'autres choses les publications scientifiques il y en a plusieurs millions vraiment je vais mettre une thème la belle et vous partagez cette première requête qui vous donne du coup les cent vingt-deux mille alors est ce que ça va le faire si je vous mets le label par contre cent vingt-deux mille c'est trop et je fais une erreur tout ça me permet quand il calcule de vous rappelez que une requête si elle fournit trop de résultats en fait il est trop grosse à calculer il essaye pendant 60 secondes une minute et au bout d'une minute s'il n'arrive pas à trouver le résultat il vous dit non et là il arrive en 30 secondes la moitié du temps c'est bon je veux bien merci à razzin pour le lien je regarderai plus tard en fin de séance peut-être voilà ça aussi c'est un truc que j'ai fait au tout début pour voir comment étaient faits les autres estampes pour m'inspirer pour créer mes éléments sur mes estampes à moi sachant que c'est pas toutes des estampes dans le fonds boyer il ya des estampes évidemment beaucoup en majorité même je crois mais il ya aussi des photos des reproductions photo mécanique on il ya vraiment de tout qui en plus en général au promotion photo mécanique en fait et des coupures de presse qu'il a découpé pour la personne pour l'auvergnat célèbre puisque c'est un son d'auvergnat célèbre qui sont choisis des dessins où il ya quelques dessins originaux aussi voilà bref passons on va recommencer enfin une nouvelle requête ou là on va prendre en première chose c'est l'aide à service la première chose c'est de sélectionner tous mes éléments sur le fonds boyer donc là en l'occurrence j'ai fait bien les choses j'ai mis une collection sont envoyés qui me permet d'avoir directement voilà mais 2438 rien à 2500 il manque un peu petite centaine pour des raisons diverses et variées que je n'ai pas importé principalement parce qu'en fait c'est des choses qui n'ont pas été numérisés je crois notamment peut-être je ne sais plus qu'est ce que j'ai fait pour pas voir tout je ne me souviens plus mais enfin bon bref il ya quasiment tout voilà donc là on les trouve ici là il ya vu qu'il n'a que 2500 je peux ajouter un service label pour voir le nom en français facilement là on a vu qu'elle n'a même pas pris la prise 0 0,6 secondes c'est très court je peux ajouter un label sans problème et voilà on a les fameuses on retrouve les noms à chaque fois ça c'est très long c'est parfois un peu chelou mais c'est bien le titre par exemple armée marine revenu hebdomadaire illustré contre amiral général du fort machin etc ça c'est bien le titre de la photo parce qu'en fait elle apprend vraiment forcément de titre écrit en dessous alors celle là c'est le cas on voit pas très bien à l'écran mais il ya un titre écrit mais soit il n'y a pas forcément de titre donc c'est des titres un peu fictif on va bien mais que j'ai utilisé comme titre et un vu parfois il y en a plusieurs du même nom par exemple la balle a du guéclin par exemple il ya du guéclin du guéclin j'ai été obligé d'ajouter la cote pour avoir un mot unique pour pouvoir les distinguer facilement c'est quelques séries de photos bas voilà du guéclin par exemple on en a deux qui se suivent en plus 879 880 c'est peut-être deux tirages justement celui-là du même voilà donc ça toujours c'est la première chose à faire c'est de récupérer avant d'analyser un fonds ou un corpus quel qu'il soit et on pourra analyser encore plus de livres encore plus de pages wikipédia pourquoi pas on peut faire plein de choses mais il faut commencer par sélectionner capturer l'ensemble des éléments qu'on veut et ensuite là on peut s'amuser à récupérer plein d'autres informations maintenant qu'elles sont présentes on peut récupérer la nature par exemple je vous disais il ya beaucoup d'estampes mais il ya combien d'estampes dans le lot on va pouvoir mettre item nature de l'élément et je vais le stocker dans une variable nature est ce que je vais faire c'est que j'ai fait un petit groupe groupe by nature nature la belle et du coup là je vais mettre nature nature la belle et je vais faire une carte pardon compte pour un comptage des éléments en tant que ça ça va me donner pour chaque nature une ligne avec le compte des éléments correspondants voyez qui est une forme du centre du mot bouvier le gardien de vaches oui et qui est un nom très courant dans la région de clermont ferrand en tout cas j'ai plusieurs collègues qui s'appellent eux même boyer et du coup j'ai fait un order by desk en fonction du pour que les plus courants apparaissent en premier et ça sous vos yeux et banni on voit que voilà sur les 2400 qu'on avait presque 2500 on a effectivement beaucoup d'estampes 2057 mais on a quelques les impressions photo mécanique comme je disais de 1661 qui sont beaucoup des récupérations comme disait de coupure de presse l'impression photo mécanique c'est ce qui servait pour la presse en l'impression en masse voilà donc la compagne pas un intérêt artistique qui sont pas du tout unique puisque n'importe qui qui possède l'exemplaire du journal de l'époque va retrouver la photo mais ce qui est intéressant c'est qu'il l'a collectée parce que cette personne est intéressante pareil quelques dessins 59 quelques photographies 56 et quelques imprimés en fait et des extraits d'ouvrage complet il a pris deux trois pages d'un document quel qu'il soit qui contenait une photo mais qui contient du texte aussi autour et pour ça d'ailleurs que j'ai une langue pour indiquer dans quelle langue c'est voilà il a vraiment fait un travail de collectage très hétérogène qui est justement très intéressante de voir d'où vient quoi j'ai pas réussi à rien plus j'en ai que ça que j'ai pas mis à chaque fois de quel vous rachetez tirer mais je pourrais le faire à la main après plutôt que d'avoir fait ce qu'on appelle voilà je ne vous ai pas partagé cette requête je le fais à l'instant et donc il a fait ça dans quel but comme c'est écrit sur la page et que je dis au tout début c'était dans un but de publication pour un dictionnaire de ça en fait c'est 1000 personnes mais une 2500 documents parce qu'il y en a qui sont en bas 2,5 fois en moyenne blesse pascal est présente une cinquantaine de fois on regardera tout à l'heure aussi et c'était dans le projet et l'édition d'un répertoire iconographique de l'auvergne répertoire qui n'a de facto jamais existé d'ailleurs je ne sais pas si je dois créer un élément wiki data sur un livre qui n'a jamais été imprimé d'un projet de livre pour l'instant je n'ai pas fait c'est pour être marrant le faire est en fait a été récupéré après sa mort donc voilà il est mort en 1903 et le collègue avec qui il a travaillé durant sa vie d'ailleurs a finalement fait paraître un dictionnaire iconographique de l'ancien auvergne donc qui est pas exactement la même chose il apparaît il n'y a pas réutilisé toutes toutes les images c'est pour ça que c'est aussi sur auvergne à sur cette collection en ligne seul endroit où il y avait pour l'instant toutes ces photos et voilà c'était ça donc le but donc comme on a fait une photo sur la nature une photo une requête sur la nature on a pu voir ce qu'il y avait on peut faire une requête le même genre en changeant juste ici cette propriété et par exemple on pourrait mettre des pains pour dire qui est des pains et donc j'ai bien changé partout je me suis pas trompé et on peut de la même façon du coup récupérer qui sont les personnes les plus dépeintes comme je disais sans surprise c'est blesse pascal la célébrité locale littéralement il en a beaucoup plus que 50 en fait il en a 140 il ya une rêve du coup pourquoi pas un item sur quelque chose d'inexistant il y a quoi qu'il nous disait aussi sur un projet de livre je pense que ça passe je pense que ça passe effectivement pourquoi pas mais pour l'instant j'en suis resté au stade du pourquoi pas j'ai pas fait très bonne blague que je ne passerai pas à l'écran merci ensuite louis charles antoine des aides de z personnes prononcent son ami de la même façon l'article wikipédia d'ailleurs donné deux trois prononciations deux est plutôt souvent général 80 photos pareil un général d'empire qui est connu un michel de l'hôpital qui était un chancelier de france henri latour d'auvergne donc une famille locale très connu jean baptiste massillon qui est un évêque je crois on peut regarder ça la notice de la personne du coup n'est pas de la fiche homme d'église évêque de clermont l'auvergne voilà etc etc en descendant qui du coup voilà les plus connus au début et de plus en décembre ils sont connus de moins en moins qui très vite en fait ils ont plus qu'une photo ou deux par un par personne si on va la toute fin ils ont vraiment plus qu'une photo à les sermons de massillon par exemple il est connu aussi effectivement bien vu catherine de médicis première femme dans la liste et suis pas très loin d'ailleurs par marie-angélique de ce corail et je n'ai pas partagé cette requête je vous fais tout de suite on pourrait faire la même chose avec d'autres champs j'ai fait nature et j'ai fait qu'est ce que j'ai fait je ne sais plus dépeint d'autres repas intéressant parce que collection bas c'est toujours son voiliers par exemple aucun intérêt numéro d'inventaire mal est toujours différent donc là inutile de compter méthode de fabrication pourrait le faire langue vous pourrez le faire lieu de publication on pourrait faire créateur on pourrait faire je vous montre vite fait si vous voulez la publication qui est pas très souvent rentré mais on peut voir à aimer je peux laisser aussi bas lieu de publication voilà c'est bien ce qui me semble il n'a pas beaucoup qui sont remplis même qu'un 40 c'est l'élément de test que j'ai fait à la main pourquoi j'en ai qu'un d'ailleurs ce n'est pas normal si j'en prends un au hasard la collection que je n'ai pas récupéré comme en effet mais ce que j'ai oublié d'apporter voilà ça c'était un imprimé ça d'ailleurs non c'est pas considéré comme un imprimé parce que oui à l'estan plus du texte tout parce que c'était aussi un travail documentaire de collecte non il n'y a pas de lieu de publication je vérifierais quand même par ses titres pourquoi j'ai aussi peu un ça me semble beaucoup trop à je sais que c'est bas mais c'est pas normal voilà qu'est ce que j'ai dit que j'avais fait qu'il pourrait être le créateur créateur les créateurs ils sont pas forcément très connus on brosse tardieu et qui était lui-même lithographe qu'on a fait plusieurs puis après d'autres noms qui moi personnellement ne me disent rien à pied en bois tardieu en plus il faut que j'ai une fille parce que le père d'embroise tardieu était aussi étonnant j'ai s'appelé aussi en bois tardieu donc je me suis peut-être planté confondu les deux on peut imaginer le faire et plein d'autres choses bon ça vous avez la requête si vous voulez tester il vous suffit de changer vous pouvez aussi changer le faire pour notre collection d'ailleurs après ce qui est très intéressant effectivement c'est de voir le rapport hommes femmes par contre autres objets paysages c'est pas très intéressant parce que en fait sur les 2500 et de l'avoir peut-être 2400 qui sont des paires très est en fait les paysages ou objets je les ai pas fait parce qu'ils sont tellement divers que pas pareil je les ai pas traités ils seront à faire à la main notamment souvent en fait c'est des tombes ou des maisons maison natale par exemple en rapport avec les personnes mais c'est très différent homme femme par contre c'est totalement intéressant c'est justement ce que je vais faire de suite et erwan nous dit du coup ça serait sympa d'avoir plus d'éléments comme des pains comme les vêtements ou autres au 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 oui parce qu'effectivement ça dépeint monsieur le chabrol l'occurrence mais là par exemple je vois tout de suite qu'il ya des médailles que je n'ai pas identifié mais qui ressemble vaguement celle là avec je sais plus mais la légion d'honneur doit être l'un des deux forcément mais là ça c'est pas les gens d'honneur ça je sais pas ce que c'est au milieu mais un pied avec les coups à bien puissé à changer à l'époque donc je ne sais pas si c'est toujours la légion d'honneur dans ça c'est la légion d'honneur là je pense je la reconnais ça avec la colombe ça doit être l'ordre du saint-esprit est effectivement c'est carrément des choses qu'il faudrait ajouter ici qui exigent vérification que j'ai pas fait à la main que j'ai pas fait avec obé des femmes qui pourraient faire la main sans doute parce que c'est pas dans la notice auvergne il ya un écharpe que j'imagine rouge de la république alors ça par contre que oui on va imaginer nom de branche soit 5 c'est pour ça que ça je sais que c'est pas forcément pas la légion d'honneur parce que la légion d'honneur c'est 5 donc la légion d'honneur pour moi c'est ça ça faudrait je regarde l'ordre de saint-michel ou des trucs comme ça peut-être voir parce qu'on est quand même à une époque assez ancienne j'ai pas forcément connaissance par contre l'habit là avec des fleurs serait-ce un avis d'académiciens il me semble pas que ce monsieur était académicien et stop de chabrol de couzeau comme politique français a été politici c'était une écharpe de sénateur ou de père de france il a été père de france il y avait peut-être une décoration qu'elle avec vous il a été voilà je abat saint-esprit saint-michel légion d'honneur j'étais bon sur ce coup là je m'en souvenais je les ai reconnus effectivement pour aller à m je suis à peu près sûr ces trois là sont celles qu'on voit sur la photo décrit par machin et un article wikipédia je crois christophe dit chabrol père de france non c'était plutôt un habit de ministre simplement lui non il n'a pas été académiciens à vérifier bon après maintenant que c'est sur wikidata si certains veulent eux-mêmes apporter des choses ajoutées qu'ils n'hésitent pas on va faire le répartition homme femme qui va faire mal malheureusement mais il faut le faire pour l'intérêt de la chose donc on prend toujours ce qui appartient à la collection du fond brouillé et du coup on demande que cet élément non oui que cet élément dépeigne une personne personne et a vu que je vais demander que la personne et un genre je sais que c'est forcément une personne et du clou comme tout à l'heure un peu on va faire un groupe bail jean jean la belle service service la belle si et comme tout à l'heure enfin quand compte les items dans voilà 2500 2000 95 hommes 119 à effectivement le fossé des gens et puis alors là du coup c'est un fossé des gens qu'on ne pourra pas combler ou pas beaucoup en tout cas puisque c'est comme ça qui a été faite la collection à l'époque on va pas revenir dans l'histoire ce qui était la collection ce qui est intéressant c'est qu'on peut ajouter du coup un bubble chart que je vois ici et on peut mettre ici voilà masculin féminin on voit malheureusement très vite la différence de façon visuelle je vous partage aussi ce lien la discussion très intéressante c'est que le premier c'est ce que je trouve intéressant avec des pains pouvoir analyser plus profondément les images je suis complètement d'accord avec toi biocoï qui nous rétorque que le faire sur commons dans la wikibase de commons si j'imagine qu'il veut sous-entendu ne serait-il pas plus approprié en l'occurrence non si on a l'élément sur les stands dans wikidata autant le mettre dans wikidata si on n'avait pas d'éléments dans wikidata alors ça pourrait aller sur commons mais là en l'occurrence je ne vois pas de raison de pas mettre sur commons parce qu'on a vraiment j'ai vraiment créé un élément sur ce document et c'est bien le document qui dépeint du coup si on mettait deux images ce que je vais faire d'ailleurs parce que quand j'importerai j'importerai à la fois un jpeg qui a plutôt une basse résolution inférieure au méga et un fichier tif qui lui par contre une résolution de ouf plutôt de l'ordre de 10 mégas si je me souviens bien et donc du coup plutôt que d'écrire deux fois dans commons je le mets qu'une seule fois dans wikidata et sur commons jeudi ça des sur commons jeudi récupère wikidata et il débrouille après on est sur des données sémantiques des données liées c'est absolument pas intéressant de mettre des deux fois dès ça exactement la question du coï limite le mettre sur les deux et ça vaut pas le coup de doubler l'information ça non seulement ça vaut pas le coup de doubler l'information mais en base de données surtout des bases de données de grande taille ça peut être dangereux de doubler l'information parce que si quelqu'un veut la corriger si je mets ordre du saint-esprit au lieu de ordre de saint michel par exemple ça veut dire qu'il faudrait que la personne corrige aux deux endroits et si la personne vient par wikidata ou par commons il corrigera peut-être que dans un des deux endroits ça vaut pas le coup et c'est même je déconseille fortement de le mettre deux fois autant le mettre dans wikidata si on peut le mettre dans wikidata voilà le biais de gens du 19e siècle à moins que quelqu'un une machine à remonter dans le temps effectivement sur ce coup là on y changera rien tout comme on a fait du coup prendre la personne et de cette personne demandait le genre on peut demander les dates de publication date de publication création je sais plus j'ai hésité je ne sais plus laquelle j'ai mis date et du coup pareil groupe bain et 1 alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'année j'ai fait un bain d'indé ce soir et je vais prendre l'année de la date en tant que variable et je vais compter par année ça sera plus propre voilà donc là il n'y a pas année année la belle puisque l'année ça sera directement un chiffre et par contre je compte pareil de la façon et il ne veut pas pas d'année 1 est-ce que c'est pas d'être de publication mais date de création de ce que j'ai fait n'arrête pas la destination création nantes donc c'était bien date de publication ça je reviens et j'ai pas mis d'accent dans l'année ici c'est pas le même si je mets pas le même nombre variable au même endroit c'est forcément ça ne marche pas voilà désolé à charasin pour les problèmes techniques je ne sais pas quoi dire ça je ne viens pas de mon côté malheureusement ouais j'ai pas mis en sorte mais je peux le faire à la main donc on voit qu'il y en a beaucoup de 1801 1878 1701 1601 je suis en train de dire que 1801 d'ailleurs ce doit être quand j'ai mis par défaut pour le siècle en fait quand moi j'ai mis ou quand ça a été catalogue et d'ailleurs je ne sais pas et après je peux le mettre en bar charte par exemple bar charte qui m'embête parce qu'il veut pas me faire des vrais bains à chaque fois bon bah c'est pas grave on a l'année comme ça c'est déjà très intéressant je trouve de voir qu'on a bien en tout cas un fonds ancien qui permet de ne pas avoir de problème de roboteurs quand on importe sur commons par exemple ce qu'on regarde les plus anciens c'est qu'un sens et les plus récents chez 1902 puisque du coup il a collecté jusqu'à sa mort en 1903 donc il n'a aucun qui ont été publiés après sa mort le fonds a été laissé tel quel à sa mort et ça c'est une date de publication pour le public ça ne suffit pas d'ailleurs il faut trouver normalement l'auteur et la date de mort de l'auteur et pour celui que j'ai trouvé pour ceux parmi ceux que j'ai trouvé il y en a un seul qui n'est pas dans le dom public il fera dans deux trois ans d'ailleurs c'est un pas grand chose donc ça c'est bon l'utilité de la requête pour une simple curiosité comme le fait ce soir est un objectif totalement légitime l'utilisation de sparkle mais j'ai aussi utilisé dans un but plus professionnel de me dire est ce que j'ai le droit d'importer sur commons ou pas la réponse est en route bonne nouvelle voilà oui la charrazin peut-être que tu as trop de fenêtres ouvertes aussi en même temps c'était pas une bonne idée que tu ailles chercher d'autres choses sur un liquidateur en même temps mais merci je regarderai du coup si c'est bien le grand officier des gens de neuf mais ce serait bizarre qui porte deux fois deux fois la même médaille ça peut pas être deux fois les gens de neuf pourriez vous afficher les amis concernant le siècle je peux je peux mais ce que j'ai plus simple à faire avant de partir sur une requête compliquée comme ça j'ai pas d'idée de plus simple qu'on peut faire ça effectivement plutôt que de faire un peu crûment ici j'ai transformé la date en année on va garder la date et on va mettre la précision dans une variable si je le mets là et alors c'est là que moi même je ne sais jamais donc on va chercher dans les exemples on va pas chercher comme ça on va chercher dans les exemples là on a ceci dit bonne question entre temps d'erwan qui me demande s'il n'y a pas un élément générique générique comme médaille honorifique mais même médaille du coup oui on pourrait dire dépeint médaille sans se préoccuper de donner le détail là en l'occurrence je pense qu'avec une recherche de même pas cinq minutes on devrait pouvoir trouver quelle médaille c'est clairement celle avec la colombe c'est le saint-esprit je les reconnais tout de suite donc autant faire le plus précis de suite donc du coup un bon retour bien revenu re bienvenue par contre acheter razzin mais qui basse t'a une précision et oui qui va c'est une précision c'est sur le pb ou non par exemple plus simple que je récupère plus loin ouais voilà ça c'est plus simple et 570 je veux copier-coller tellement gfm donc du coup on s'arrête là un point de copie ça voilà du coup c'est pas 570 la date de c'est la date d'éducation et précision date voilà ça c'est parfait au bail date précision et là ça marche et ça marche et nous précise donc du coup la dame la précision alors il faut savoir que dans wiki data la précision la documentation parce que je commence à connaître par coeur que 9 c'est l'année 8 la décennie 7 le siècle si je me souviens bien data c'était ça là c'est d'attard espace type il était gentil il m'a renvoyé visiter elle peut pas où il est bon c'est pas grave on a trouvé date c'est ici qu'on trouve non c'est pas ici des structures c'est là voilà si c'est ici mais c'était on lance aussi notre page donc il contient le champ valeur qui est toujours sous cette forme là qui comprend toujours l'heure alors qu'on n'a pas l'heure dans wiki data on pourrait gagner huit caractères en supprimant tout ça caractère fois des milliers de dates on gagnerait pas mal de place mais bon peu importe timezone oui ça c'est mais pareil je suis pas sûr qu'on puisse remplir bref peu importe ce qui nous important c'est la précision ici voilà donc comme je disais 9 années 10 enfin dans votre sens du coup neuf années huit décennies sept siècles six millénaires centaines de millions d'années milliard même donc voilà la précision qu'on peut afficher ici et après on peut normalement mais ça je ne sais plus faire du tout réinjecter la précision pour qu'elle s'affiche ici de façon correcte voilà donc du coup pour remettre qu'on avait tout à l'heure voilà du coup typiquement 1er janvier 1800 précision 7 je sais que c'est un siècle premier janvier 1878 je sais qu'en fait c'est donc ça c'est 19e siècle mais pas le premier janvier 181 strictement et là c'est pareil c'est écrit premier janvier 1878 mais en fait c'est 18 ans 78 l'année les petits chiffres c'est pour les étoiles on parle toujours des décorations j'ai loupé une discussion en chat les étoiles à cinq branches petit chiffre devant je viens tu précises ta question de chat à charles un nom les petits chiffres de précision peut-être tu voulais dire effectivement les plus dans la précision des dates c'est ça ok donc j'ai effectivement milliards d'années c'est pour des et oui effectivement typiquement le domaine stellaire utilise beaucoup des dates sur des milliards d'années centaines de millions d'années millions d'années ça peut enfin voilà entre 1 et 6 ça peut être utilisé pour des fossiles ça peut être utilisé pour la biologie ce genre de choses ouais des dates de découvertes de fossiles des trucs comme ça dans le million d'années mais sinon effectivement souvent les étoiles à ce format ce niveau de précision pour mon grand père je vois que le chat est définie ce soir est ce qu'il y avait une autre question je ne sais plus j'ai oublié peut-être déjà annonce que j'ai oublié de vous faire c'est de vous partager cette requête c'est ça que je voulais faire excusez moi oui les aires géologiques voilà oui c'est ça je pensais à biologie et géologie c'est pour ça fossiles c'est entre les deux ça correspond ça sert aussi très peu mais dans les univers de fiction on a des univers de fiction qui se diront parfois sur des millions d'années on a du coup des personnes fictives qui sont âgées de plusieurs milliards d'années dans les comics les super héros ce genre de choses par exemple mais c'est vrai tout voilà on peut retourner sur le boyer 512 pour peut-être trouver une idée de ce qu'on pourrait récupérer d'informations sauf si vous avez une question mais dans ce cas n'hésitez pas à la poser nature on l'a fait image va y en a qu'une ou deux qu'on image pour l'instant donc le c'était des tests les dates on a regardé vite fait le lieu c'est toujours la bibliothèque du patrimoine c'est là que c'est conservé dans les magasins de la bibliothèque le titre on pourrait faire des choses marrantes avec le titre qui est celui qui a le titre le plus long le plus court mais bon ça un intérêt est purement statistiques et en l'occurrence le plus long atteint les 250 caractères limite il y en a un ou deux d'ailleurs qui dépassait que j'ai du coup et cinq systèmes c'est le soir qui disait mais pas plus donc voilà un créateur d'éducation du coup il ya que celui-là des publications langue ils sont quasiment tous en français il y en a quelques ans en anglais en latin pour les plus anciens aussi les évêques les premiers éveils de clermont des trucs comme ça éducation il ya peu de texte en fait un souvent il est juste une légende d'être de publication voilà on sait combien nous demande le col on sait parmi ce qui est des pains combien ont déjà une illustration sur commons en gros tu sais qu'on verre combien d'items avec temps d'apport et à charasin qui répondent ben tous non vu que les images ont été importés j'ai fait un port côté wiki data avec open reify que je maîtrise très bien l'import sur commons sera fait très prochainement avec patipane que je maîtrise beaucoup moins bien que je maîtrise bien mais pas plus donc et puis je suis occupé par ailleurs à faire des formations en interne notamment donc donc pour un sens n'est pas grand chose si on va sur commons et que je tape catégorie sont voyés vous allez voir une trentaine de photos l'image à 30 toupines c'est bien ce qui me semblait dont 10 que j'ai importé moi et qui sont comme je disais en double c'est ce que je disais tout à l'heure vite fait il ya le jpeg qui fait voilà par exemple 736 kg et le tiff qui en fait voilà 32 donc si cette image vous va bien et vous suffit en plus le tiff parfois elle est un peu moins nette il n'est pas c'est une impression avec l'un c'est un artefact de compression de génération de la miniature en fait de la vignette mais celle là et convient sans doute à la plupart des usages mais il peut toujours y avoir des cas où les gens trouveront intéressant d'avoir celle là donc j'ai mis les deux du coup ça en fait 20 ça veut dire que bas 30 moins 20 égale 10 il y en avait dit ce qui était présente avant ce qu'il ya c'est que là les gens les ont recoupé alors que moi j'ai pris le parti de donner le document réel en tout cas tel qu'il est donc là par exemple là il ya une grosse marche blanche qui n'est pas forcément intéressante pour tout le monde mais vous avez le petit outil crop to vous pouvez dire ensuite si vous connaissez pas ce gadget j'en profite pour le passé j'ai tourné le jet a fonctionné vous prenez une image et vous dites non je veux que ça et à la limite là si vous voulez vraiment que la photo de la personne vous pouvez vraiment cadrer sur la photo et dire vérification en tête c'est un peu blanc autour mais pour but serré complètement non plus voilà il ya on peut faire preview et importer alors là je suis parti du jpeg c'est une mauvaise idée j'aurais pu partir mutif j'aurais une meilleure définition et prévu ou importer mais ça à la limite c'est quelque chose que je laisse à faire à d'autres les communautés moi je leur donne le truc brut parce que certains voudront image complète certains voudront que le truc près certains voudront la légende en dessous ou pas là chacun peut faire comme il veut c'est pas mon problème entre guillemets moi je fournis la possibilité de pour tout et importera une seule image par objet non justement j'ai deux images j'ai un jpeg et un fit un tif une seule fois de format oui tout à fait sauf pour certains ou en fait on accorde on a gardé deux copies de l'estampe j'ai oublié le du gecklin tout à l'heure du gecklin 879 1880 par exemple c'est peut-être un doublon mais pareil les doublons sont trop peu courant je me suis pas pris la tête entre guillemets et je trouve que c'était intéressant quand même donc j'ai importé les deux est ce que c'est un doublon sous j'ai bailli monsieur du gecklin ah non c'est pas un doublon du tout en plus sur ce coup là par contre si je remonte dans du gecklin ici puisqu'il y en a une ou deux qui serait en double à l'air qu'on est en deux parce que celle là par exemple à 874 et la 879 c'est la même effectivement on va les ouvrir à côté mission 74 c'est la même ou en tout cas ces deux tirages de la même l'emplacement du tampon qui change mais sinon c'est bien de tirage de la même mais j'ai bien créé deux éléments parce que il ya deux cotes c'est considéré comme deux objets protégés conservés par la bibliothèque donc j'ai créé les deux sachant que là je vois pas de différence mais peut-être qu'il y en a une qui a une signature un machin des verrières machin non ça a l'air d'être vraiment le même mais pour des raisons x ou y des personnes qui ont rentré c'était préféré une par rapport à l'autre il y aurait eu que des doublons j'aurais pris la peine de faire des des doublonnages là il y a vraiment assez peu des doublons donc je me suis dit que ça valait pas la peine au pire on peut le supprimer sur commons à la fin si ça gêne vraiment mais la place sur un 10 fichiers sur 2500 25000 ce que fois deux voilà j'ai préféré l'efficacité un peu brut mais j'ai préféré m'intéresser à d'autres choses dans une question du coup du coup ces trucs d'épargne déjà potentiellement une image oui tout à fait il ya même j'ai repéré une ou deux fois où l'estampe un exemplaire de conserver dans d'autres bibliothèques notamment aux états unis ou d'autres copies de l'estampe ont été importés dans l'encommon c'est dans wiki data donc oui il peut y avoir et de goût c'est celle là qui est déjà utilisé avec qu'élément tu es un texte présent avec les images ça c'est une bonne question effectivement quand il est du texte ou les images j'ai pas un stocker ce qui est une propriété qui aurait été adaptée inscription peut-être inscription marqué signature sur un objet ça c'est quoi c'est du plein texte ouais on peut en fait si je me souviens pourquoi je n'ai pas fait c'est parce qu'en fait d'un fois sur dix c'est tout simplement l'éliminant titre parce qu'il se trouve que c'est aussi le titre l'inscription mais là par exemple on voit sur celle là qu'il ya deux trois autres inscriptions qui doivent être du coup voilà charles gommiens pinks donc ma peintre c'est non du peintre imprimerie de le mercier ben bennard et compagnie ça c'est de l'imprimeur et là ça doit être le lithographe duruse mais ça j'ai pas l'information donc j'ai pas pu la récupérer je crois s'il dit pas de bêtises qu'est-ce qui me dit oui du russe et donc bien le l'isola mais voilà on a les informations par ailleurs que je mets dans auteur ou dans l'éditeur mais j'ai aucun endroit où il me dit que c'est une inscription en fait donc ça voilà typiquement ce genre de truc ici c'est intéressant pour vous pour une raison x ou y bah n'hésitez pas à mettre voilà avec inscription par exemple à les dimensions j'ai pas fait il faut que je fasse une dimension aussi j'ai pas tout à fait fini d'un port sur qui date j'ai fait la masse mais il faut que je vais faire voilà plein de questions qui s'enchaînent j'utilise des destinations au train de questions de galler ou main qui a répondu à d'autres choses entre temps donc est ce que tu as déjà utilisé peut-être sur un autre fonds dépeint plus qualificateur de position relative dans l'image sur le modèle pct 62 machin et c'est par excellente question j'aurais pas le temps de répondre en détail c'est dommage non je ne l'ai pas fait moi même mais je l'ai vu faire souvent et je trouve que c'est plutôt très bien fait et il ya un gadget qui le fait pour nous ce soir ou trace à la souris la partie et des pains typiquement là on pourrait dire des pains je fais un carré là il dit ça c'est celle-là par exemple c'est le saint-esprit j'ai vu chanagon le faire aussi et j'ai surtout vu jason evans de la bibliothèque nationale du pays de galles le faire de façon super cool non je vais pas retrouver le monde du gadget peut-être que si on est si quelqu'un a été intelligent une amie dans la propriété elle-même le gadget le gadget un position relativement jason evans qui est jason evans il ferait des gueules je vais le mettre en en galois ce sera plus rapide puis c'est pas comme ça qu'on met la chaîne à l'église qu'elle vous pouvez suivre sur twitter j'en profite je fais de la pub il fait toujours des trucs cool il fait où il fait faire mais il a toujours typiquement vous regardez ces dernières images et à chaque fois il a des trucs super cool qui fait avec le petit data un monsieur super cool complètement et en plus là du coup ça c'est en du galois partout voilà je vous mets du coup ici donc oui qui est donc il est même plus wikimédia en résidence et les wikimédiens national notamment la bibliothèque nationale du pays qui fait récemment régulièrement plein de trucs super intéressant et je retrouverai du coup le gadget et je le garde pour une prochaine fois sauf si on utilisait en tant que calificateur ça ressemble à ça voilà par exemple ça c'est portrait de femme avec un écureuil dépeint un écureuil à cette position dans l'image ce qui permet de mettre voilà c'est ça que je cherchais ça c'est ça que je cherche oui alors non c'est pas ça que je cherchais exactement voilà l'écureuil est là peut-être désormais pour le coup je peux pas désormais pour voir l'image moins lent bon tant pis voilà un pendentif un collier une boucle d'oreille et on peut retrouver tout ce qui est tout puis du coup des logiciels peuvent le le récupérer avec ce 3if le de récupérer automatiquement mais je crois si je mets le compte de chambre là par exemple ici l'aude oui alors du coup c'est comme tout à l'heure faut prendre les points pieds réduire en plein plein et après on lit du suisse région non non comment jamais pour la région je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus j'ai vu je regarderai comment on fait exactement pour le refaire une prochaine fois mais en tout cas c'est un outil qui découle on peut dire tout ça c'est ça une écharpe pour celui là c'était pas pertinent mais je sais qu'il y en a on va faire une petite requête c'est combien de personnes sont des peintes par élément collection font voyer dépeint personne et du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire groupe by aussi et non pas par personne et on va compter nombre de personnes sur l'image donc là si vous avez fait attention j'ai inversé de ce que je comptais ce que je la projection par rapport à plat et du coup ils ont quasiment tous un parce que c'est des portraits d'une personne mais on a un ou deux portraits qui sont très drôles voilà où d'avoir une série ici par exemple massillon phénomène bossuet la roche foucault la brouillère et montesquieu et le sage donc ils sont tous indiqués ici mais on sait pas qui est à quel endroit alors que c'est typiquement là où on peut mettre du 3if et dire qu'ils ont voilà je peux vous partager d'ailleurs cette petite requête et ça me permet de faire par exemple un avis compte supérieur à 1 pour les avoir tous les voir que ceux où il ya plus de 20 et je vous partage cette requête et je vois que ça continue sur plein de questions alors attendez je remonte parce que j'ai cru voilà l'estampe du mausélé de monsieur l'hôpital existe aussi sur la bnf quelqu'un dans inscription tu peux aussi mettre hauteur graveur imprimeur ouais mais en fait on doublonne les informations déjà présentes par ailleurs potentiellement on a juste l'information que c'est inscrit effectivement pertinent pour ceux qui s'intéressent vraiment de près à la à l'estampe en particulier celle là plus dans domaine de bibliophilie mais mais moi j'ai estimé que c'était un du détail et que surtout je pouvais pas facilement le faire automatiquement comme je disais n'hésitez pas à le faire vous même sur qui date on reparle de jason evans à question très intéressante nous on a un qui ne dit pas jean doublon entre celle là monsieur le con doué effectivement de la son les numéros se suivent et c'est le même titre c'est une celle là c'est une gravure sur bois l'autre est-ce que c'est aussi une gravure sur bois dans les deux cas les identifiants se suivent aussi dans auvergne 1 donc c'est sans doute effectivement le même un pas tout à fait voilà typiquement celle là c'est la page de journal en entier et celle là a été déjà croupé par la fête des ciseaux d'ailleurs il a croupé à la main à l'ancienne en physique à l'époque donc c'est pas la même est en peu typiquement donc c'est intéressant d'avoir les deux éléments est ce qu'on peut les relier avec réputé identique oui on peut mais là en l'occurrence il faudrait correspond à une extraction d'eux parce qu'en plus il a dû acheter il ya bien deux exemplaires physique c'est pas le premier qui a été numérisé puis découpé et ensuite renumériser découpé un c'est bien monsieur boyer françois boyer qui a acheté deux exemplaires du journal et qu'en a conservé un en entier dans un but documentaire il a sans doute deux trois informations intéressantes peut-être autour et un qu'il a décidé de découper ou d'ailleurs qu'il a peut-être pris d'une autre source en fait d'ailleurs peut-être à l'origine je ne sais pas si c'est de moins bonne qualité ou pas on verra donc réputé identique c'est pas vraiment ça ne pas confondre avec ça peut convenir aussi mais c'est pas totalement satisfaisant ce qu'il faudrait faire plutôt moi j'imagine plutôt de dire que les deux proviennent du même journal et du coup par requête on peut savoir s'ils proviennent du même journal et la même page du même journal il a une en l'occurrence on saurait que ces deux images forcément identiques ensuite à charrazin nous dit une fois je suis tombé sur un élément ou p18 fonctionnait avec des paramètres de position relative ça doit être ça du coup position relative et normalement l'utilisent pas dans p18 c'est que dans p180 mais c'est effectivement super cool quand ça quand ça marche parce que voilà on peut ici savoir qu'il ya une femme un collier une boucle d'oreille un écureuil un pendentif un noeud la table à chaque fois qu'elle envoie avec les outils comme la suite de lucas que merci erwan d'avoir mis dans le lien que vous pouvez visualiser qui même avec des outils extraire et faire ce que vous voulez joanna te confirmera que les inscriptions c'est primordial pour comparer des estampes oui je suis complètement d'accord moi je suis pas rentré dans ce niveau de data et c'est le genre de choses que je laisse à joanna par exemple et en plus là quand même à plusieurs c'est des tirages de la même est en fait donc les inscriptions seront souvent identiques donc du coup pour la comparaison n'ira pas loin alors voyez 840 et 842 alors on recommence 841 840 celle là on va la remplacer par brouillet 842 842 pareil c'est pas la même 842 on voit qu'elle a été colorisée alors celle là elle est en noir et blanc une information qu'il faudrait stocker dans wii data d'ailleurs quelque part pour dire que c'est en noir et blanc et en couleur donc vous voyez bien qu'il ya quand même un intérêt à avoir à chaque fois un élément sur chacune de ces objets de ces documents en plus ça donne un intérêt de deux mesures assez indirecte et approximative de la célébrité de la personne par exemple ce monsieur conde doué là tu ne connais pas spécialement qui a pas l'air pour moi important a priori on voit qu'il a trois ou quatre photos quand même et je me dis ah tiens il doit être il doit être intéressant s'il a autant de photos et on voit qu'il a été non seulement député mais sénateur sénateur et n'envoie dans plus à l'époque sénateur plus plus donc c'est que ça doit être quelqu'un intéressant ça peut être typiquement une personne qui doit avoir son élément son élément wiki data évidemment mais surtout son article sur wikipédia et ça peut être intéressant de remonter de remonter la photo de la réutiliser dans l'article wikipédia qui est aussi un but finalité comme visière voilà je vais peut-être m'arrêter un peu pour les sparkles il est déjà 19h10 je sais que il y en a qui doivent y aller notamment pour des raisons familiales et personnelles j'ai repassé en face écrans sauf si vous avez encore les questions n'hésitez pas à plein ou comme ça d'ailleurs je peux faire le double non le double ça marche pas trop mal redimensionner quelque chose voilà à charazin dit oui mais ça fonctionnait donc petit 8 affiché seulement la zone découpée et quand cliquer sur l'image on a vu sur commande c'est envoyé en fait qu'il était plus grand 1 donc ça c'est ça c'est le principe du troisième justement de pouvoir découper à la volée en fait ne pas avoir besoin de créer un nouveau fichier et de de réimporter etc etc puis gérer du coup d'autant plus de place sur les serveurs d'autant plus de trucs de machin je me souviens pas que ça fonctionnait directement dans wikidata sur p18 et si c'est vrai c'est cool oui il va falloir que je retrouve du coup non seulement pour montrer gadget de lucas lucas exactement quand il fonctionne rechercher tout ça faut que je prépare du coup c'est sûr ce que voilà peut-être pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine on va peut-être parler exposition temporaire en bretagne avec un invité toujours confirme d'ici la semaine prochaine du laçon je vous tiens au courant mais sinon si ce sera peut-être mon plan b à la question quand c'est qu'on mange bientôt et qu'est ce qu'on mange du riz comme d'habitude et roi nous dit qu'il a une question mais c'est sûr et l'exem pose ta question soit c'est une question courte et je peux répondre maintenant soit si c'est une question plus longue pour être répondant privé par ailleurs faut pas hésiter donc je peux faire une démo éventuellement le temps que tu poses ta question d'ailleurs erwan ça me fait penser que vous cher public adoré qui me regardez fidèlement tous et toutes ces semaines n'hésitez pas à me proposer des choses pour les prochaines séances je suis toujours un peu à court d'idées ou plutôt j'ai plein d'idées mais un qui n'intéresse parfois que moi donc si vous avez des envies des sujets qui vous intéressent n'hésitez pas à me les proposer que je les étudie et que je les fasse la semaine les semaines qui viennent éventuellement petite question indiscrète et technique professionnelle est très intéressante le lucel de auvergne à fait quoi alors je me souviens même plus le logiciel d'auvergne à comme ça par contre ce que je sais c'est qu'il va bientôt disparaître ils vont changer le logiciel très prochainement je retrouve les infos et que tu les donnes en direct si tu veux à charrazin jason tu dois très bien imaginer qui sont les personnes derrière ce genre de système de catalogage et de mise en ligne de collection donc 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 je te répondrai sans me tromper alors question l'extrême du coup sur pour parisien c'est un dérivé de paris avec le suffit ce lien on le rentre comment pour bien faire c'est intéressant poursuivre les dérivés d'un extrême mais oui complètement on va repasser face écran je montre ça tout de suite c'est effectivement une question assez facile en plus bon bah du coup par contre on va arrêter avec tout ça un plat on va aller sur l'état puis on va en recherche du lexème parisien et en plus lexème sur les gentils et c'est très bien voilà un petit terrain et donc ce qu'il faut faire c'est tout simplement de mettre composé deux composés de l'exem composé de les matériaux composés de comprend composé de territoire machin des éléments de type là c'est bien composé de pour les l'exem et on est paris ça je sais qu'il existe donc c'est bien paris en français il faut le trouver s'il existe un paris non propre en français celui-là en anglais j'ai un doute paris capitale de la france c'est bien celui-là et du suffixe lien et alors là par contre je pense que ça n'existe peut-être pas ainsi c'est vieux français c'est bien celui-là suffixe suffixe adjectival ce qui s'est suffisait c'est pas une information à la classe bref c'est pas faux on va laisser oh ça a été fait par il a un cibé on a vu le dernier ok d'accord beaucoup et bien voilà et éventuellement on pourrait mettre rend dans la série 1 pendant la série de bon ça le rend dans la série en l'occurrence là c'est pas forcément nécessaire parce que le parisien mais on voit que c'est parisien il n'y a pas de piège généralement donc donc voilà l'idée de faire c'est comme ça composé de donc la propriété un pays machin et 5 2 3 8 et je peux vous faire du coup un lien ancré 5 2 3 8 voilà donc n'hésite pas erwan à faire ça j'ai m'amuse j'ai continué à musée avec les gentils et à regarder du coup et une nouvelle nous dit du coup que tes créations fait interagir réagir la communauté j'ai juste regardé ça oh oui effectivement il n'a plein encore plus que déjà pas mal il y avait tous les pays mais je vois que tu as en plus c'était en faire plusieurs en faire plusieurs ici en l'occurrence voilà effectivement cool 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 donc du coup la question sur télégramme de maillir maillard de 5 6 un très bon contributeur celui que c'est un par ailleurs ici va de vers l'autre frange démonie il a dit de l'est vous donne beaucoup d'exemples à donc maillir de 10 j'ai vu qu'il y avait beaucoup de démolines créé récemment est ce qu on pourrait pas combiner les deux l'exême masculin féminin dans un seul l'exem avec les quatre formes le toit à question qu'on a eu l'autre jour moi je pense pas est ce qu'on peut oui on peut est ce que c'est une bonne idée pas sûr je crois qu'en plus ce moment en dehors du français c'est ce qui oui c'est la faute de bolette totalement je vais aller sur télégramme et dire maillard que c'est mais à culpa mais un maximum à coups on combine bien les adjectifs les adjectifs oui les adjectifs suis d'accord les adjectifs masculin féminin c'est des formes d'un adjectif là on a des noms et des noms propres même techniquement parce que j'ai des noms propres c'est la limite entre nous propre et non commun en plus mais oui on voit que c'est erwan qui est passé très bien parce qu'effectivement comme le dit yokoi c'est pas une bonne idée parce que ça casserait le genre grammatical ici mais non que ce soit un nom propre ou pas d'ailleurs les noms propres ont un genre très peu utilisé en anglais ils ont pas de problème de genre d'indémonyme méfie toi il ya des on dit souvent qu'en anglais c'est tout le temps neutre mais un parfois en anglais du genre on par exemple chip bateau c'est féminin en anglais personne ne sait personne n'utilise sauf que parfois en anglais te dira naturellement le chip of machin she is a de arbres voilà donc on se méfie de l'anglais par contre je sais qu'en allemand il ya du genre et que je crois qu'ils ont fait la même méthode que j'ai préconisé et que le col préconise donc discussion sur télégramme effectivement il ya un groupe des télégrammes dévolue au l'excès m en fait wdmd ce que j'ai mis un télégramme que je vais pouvoir trouver il dise nancy six chips cheese c'est une des particularités totalement incongrues de l'anglais il faut pas dire it pour que je pour le pour les chips ou boat d'ailleurs aussi chine is the boat discussion il doit y avoir le lien télégramme quelque part mais je ne vais pas le retrouver je leur donnerai une prochaine fois ce que ça intéresse éventuellement voilà est effectivement quand on dit pour des navires jumeaux comme on dit en français on dit sistership les vaisseaux sœurs qui sont sortis du voilà une blague sur le fait de toujours se méfier des anglais moi je parlais de de la langue je ne parle pas des habitants que j'apprécie par ailleurs y compris leur cuisine erwan qui me dit que c'est à moi d'expliquer il n'y a pas de problème le lien du groupe un bel merci et projet frère au féminin sister project en année effectivement j'ai pas télégramme bon ben voilà je vais le faire bas très bien c'était la parenthèse l'excès m de ce qu'il faut toujours des excès dans la vie et il est 19h20 presque donc je vais m'arrêter là je vous tiens au courant pour le programme de la semaine prochaine mais de toute façon dans tous les cas je serai présent à 18 heures sur twitch comme d'habitude la semaine prochaine n'hésitez pas à venir à passer s'il ya des questions d'ici là n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux twitter twitch discorde télégramme lettres à la poste pigeons voyageurs faites comme vous voulez certains sont leur répondrait plus que d'autres mais je reste disponible avec une préférence pour twitter et donc fait bon si vous voulez tout savoir je mettrai les vidéos sur youtube je suis en retard et je le sais mais ça arrive c'est pas perdu autant et les vidéos de l'an dernier que j'ai perdu j'ai oublié d'enregistrer à l'époque autant maintenant j'enregistre chaque fois ça c'est bon et pour conclure n'hésitez pas à aller voir l'ami alios qui fera sa séance twitch dans dans une heure je ne sais jamais à quelle heure et alios je ne sais plus je fais un très mauvais communiquant je suis en train de rechercher pour vous dire quand même programme le mardi à 20 heures c'est bien ça je le mets le lien ici voilà merci beaucoup à tout le monde et sur ce portez vous bien faites du sparkle ciao merci